Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne de Fashion Trusty, le syndicat de la mode. Aujourd'hui, on va parler mode avec les 10 indispensables modes à avoir pour le printemps. On espère que vous allez bien. En tout cas, ici, ça va très bien. Donc, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, eh bien, abonne-toi et rejoins-nous sur Instagram. Et n'hésite pas à télécharger notre guide mode, donc le guide mode des fesses stylées. Dans ce guide mode, tu m'as trouvé quoi ? Donc, des conseils en style et des looks inspirants. Et comme d'habitude, si tu as des problématiques stylistiques ou des suggestions à nous faire, eh bien, n'hésite pas à nous laisser un petit commentaire en bas de cette vidéo. On se fera un plaisir d'y répondre. Le printemps est enfin de retour et ça nous a donné envie de vous faire une vidéo sur les 10 indispensables modes à avoir pour le printemps. Et le vêtement idéal pour le printemps en 1, nous avons le trench. Donc, le trench est un basique de la garde-robe. On en a tous un dans nos placards. Donc, vous avez la version classique de couleur beige, camel, comme le trench Burberry. Ou vous avez une autre version un peu plus mode, un peu plus structurée, comme le trench bimatière ou le trench bicolore. Et pour celles qui seront un peu plus audacieuses, vous avez la version en vinyle. Et avec ça, vous allez faire des looks canon. Donc, en 2, on a la veste. Donc, comme le trench est un indispensable mode de la garde-robe. Donc, on ressort ces vestes du placard. Donc, pas besoin de refaire de nouveaux achats. On fait avec ce qu'on a déjà. Donc, on se lâche sur les imprimés à carreau du type imprimé Prince de Galles. Ou alors, on mise sur des vestes unies dans les tons neutres. Et sinon, vous avez toujours votre petite veste noire. En 3, vous avez le jean, l'incontournable mode, l'indispensable qui nous accompagne chaque saison. Donc, pour le printemps, privilégiez les teintes plus claires comme le bleu bleached ou les teintes pastels ou le blanc. Pour la coupe, on oublie le slim. En ce moment, on est dans la tendance jean mom. Vous avez aussi la version slushy. C'est une version qu'on voit beaucoup chez Zara. Donc, la taille marquée, les jambes larges, le bas resserré avec une matière très souple. C'est le mélange parfait entre le jean boyfriend et le jean mom. En 4, vous avez le pantalon de costume. Donc, c'est la parfaite alternative pour remplacer nos jeans et donner du chic à une tenue. Donc, pour la coupe, choisissez une coupe large et une matière fluide. Donc, on pourra aisément le mixer avec nos trenchs ou nos blazers pour donner des looks masculins, féminins. Choisissez-le d'une couleur neutre ou pastel comme le vert, le rose ou le bleu. Et là, tout de suite, ça respire le printemps. La blouse. Elle est idéale pour aller avec le jean et le pantalon de costume. On aime la petite blouse fluide, légère et vaporeuse. Pour le style, vous avez le choix. Blanche avec des broderies romantiques, à volant, imprimée fleurie, peu importe. Avec elle, vous ferez des looks frais et printaniers. En 6, le cardigan. La pièce tendance du moment. Donc, pour le modèle, vous avez l'embarras du choix. À bouton ou à pression, en coton ou en laine. Pour la coupe, vous pouvez opter pour une coupe course associée avec un crop top ou la version longue, à ceinturée. À vous de donner le ton en le portant chic avec une paire de talons. Ou alors à la cool avec un jean et des baskets. En 7, la jupe midi. C'est la jupe idéale pour la mi-saison. Elle permet de dévoiler ses jambes sans avoir froid. Plissée ou imprimée, portez-la avec des bottes ou des bottines pour transitionner. Ou de manière plus cool avec des dates de choses. En 8, la robe. Le printemps, c'est l'occasion idéale pour porter des robes. On surfe sur la tendance des robes 3 quarts ou maxi. Misez sur des imprimés fleuries, des matières fluides et vaporeuses. Le look idéal, votre maxi robe, un gros gilet en maille et vos bottines préférées. En 9, le kitten heel. Donc l'escarpin à petits talons. Parfait pour dévoiler ses pieds, dévoiler ses chevilles avec délicatesse. Donc vous avez deux versions possibles. L'escarpin totalement fermé ou alors la version avec le talon ouvert. En 10, les petits sacs. On réduit le volume de nos sacs avec la version mini. On donne de la légèreté et de la fraîcheur à ses looks avec des teintes pastels ou du peps avec des couleurs flashy. Donc n'hésitez pas à jouer avec les textures et les matières pour vous faire des looks canons. On espère que cette vidéo vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut. On se retrouve dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à nous dire quelles sont vos pièces préférées pour le printemps. Rejoignez-nous sur Instagram et sur notre e-shop TFT Vintage Shop. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !